Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous sur votre télé préférée, Kolda TV. Comme vous le savez, ces temps-ci, Kolda TV est à la découverte des jeunes, en tout cas entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Après avoir, en tout cas, reçu notre frère et ami Libas Dja, aujourd'hui, nous sommes ici à Bantagnel, plus précisément à Kolda. Si vous connaissez bien cette localité, nous sommes venus rendre visite, une jeune, en tout cas, j'allais dire chef d'entreprise. Monsieur, merci encore une fois de renouveler votre confiance sur Kolda TV. Comme je vous l'avais dit, Kolda TV, depuis quelques temps, est à la recherche ou à la découverte, si vous voulez, n'est-ce pas, donc des entrepreneurs au niveau de la région, mais aussi des chefs d'entreprise, n'est-ce pas, donc des opérateurs économiques. Et vous l'avez constaté, ces quelques jours, nous avons rendu visite à un ami, un frère, il s'appelle Libas Dja. Et aujourd'hui, nous sommes ici, donc, dans une autre localité, pour aller rendre visite à une chef, en tout cas, d'entreprise, quelqu'une qu'on ne présente plus au Kolda. Et comme vous l'avez constaté, nous sommes là, n'est-ce pas, donc, devant ce restaurant, on peut l'appeler comme ça, n'est-ce pas, donc, la Fulapunda, comme vous l'avez constaté, les merveilles d'Afrique. On est là avec une soeur, quelqu'une qu'on ne présente plus au Kolda, mais je pense que je vais la laisser, elle va se présenter elle-même. Madame, bonsoir. C'est mademoiselle, hein, pour ne pas renvoyer les autres. Si vous voulez. Bonsoir, DJ. Bonsoir à toute l'équipe de Kolda TV. Bonsoir, chers Koldois, Koldoises. Comme vous l'avez si bien dit, je ne suis plus à présenter dans la région de Kolda, pas parce que je suis, mais parce que je suis fille de Kolda, digne fille de Kolda, justement. Quelqu'une qui est née ici, grandie ici, quand même, aujourd'hui ne peut être présentée. Mais en dehors de ça, aujourd'hui, je peux être présentée comme chef d'entreprise, directrice de l'entreprise La Fulapunda. La Fulapunda qui est aujourd'hui une entreprise agroalimentaire, qui est carrément sur la chaîne de valeur quand même. Comme je vous l'ai tantôt dit, nous, on travaille, on a une méthode qu'on utilise souvent. Donc notre entreprise est dans ça, de la fourche à la fourchette. Et la fourchette qui est là aujourd'hui devant vous, qui est La Fulapunda en tant que restaurant. Donc il y a d'autres Fulapunda, et vous me l'avez demandé tout à l'heure, évidemment d'autres Fulapunda, et ça ne s'arrête pas là. On vise très loin. Très bientôt, vous verrez que La Fulapunda... Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous vous présentez d'abord. Quels spectateurs qui vous suivent à l'instant ? Alors, je m'appelle Daimari Seidi, j'ai 27 ans, je suis chef d'entreprise, comme je l'ai dit, directrice de La Fulapunda. Je sais tout ce que je peux dire, hein ? Voilà. Aujourd'hui, nous sommes venus vous rendre visite. Dites-nous exactement où est-ce que nous sommes. Vous êtes là, chez La Fulapunda, l'une de nos entreprises qui est sur la restauration. C'est le restaurant La Fulapunda. Où exactement ? Au quartier Bantanel, à côté de la pharmacie Yassalam, sur la route nationale. Et depuis quand sa création ? Bon, de façon officielle, le restaurant a été ouvert le 14 décembre 2019, le 14 décembre dernier. Mais quand même officieusement, avec la présence de M. le gouverneur de la région et quelques autorités nationaux, le restaurant a été ouvert vers mi, carrément mi-décembre, quoi. Mi-décembre ? Oui, carrément mi-décembre. Alors, Naï, Marie, on la connaissait dans l'agroalimentaire. Pourquoi ce choix aujourd'hui ? Pourquoi en secteur de la restauration, pourquoi vous avez choisi la restauration aujourd'hui ? Ce n'est pas un choix à jardin, quand même. Comme je vous l'ai dit, le restaurant, à première vie, vise à valoriser l'agriculture locale. Et le domaine agroalimentaire, il est assez vaste. Vous le constatez, nous, on est dans la transformation. Production, d'abord. Transformation. Commercialisation. À un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas, d'une autre manière, faire bénéficier à la population cordoise de nos produits ? Comment ? En les cuisinant ici, avec de petits plats, on les propose. C'est des plats merveilleux. C'est des choses que les gens achetaient avec moi, le cuisiner ailleurs et les appréciaient tout le temps. Pourquoi pas le faire apprécier aussi à ma chère population. C'est de là qu'est venue l'idée, quand même, d'élargir toujours nos activités et de mettre sur place un restaurant. Un restaurant qui convient à peine de commencer. Parce que malheureusement, avec l'essor du Covid, quand même, on a été ralenti un tout petit peu. Mais l'idée ne s'arrête pas là. Très bientôt, on va continuer aussi nos activités, le réalisement du restaurant. Est-ce que c'est seulement les plats africains que vous en visez ? Non, il n'y a pas que les plats africains. À première vue, je dis, ça valorise tout ce qui est l'agriculture locale. Parce que l'idée aussi, c'est de permettre à ces petits producteurs qui sont à côté, ceux qui sont soit dans l'agriculture ou dans le marissage ou dans l'agriculture, de pouvoir commercialiser vivement leurs produits. Et aujourd'hui, le restaurant, quand même, appuie ces gens. Comment ? En achetant ou en prenant leurs produits, le cuisiner ici, le commercialiser. Et puis, voilà, leur donner tout ce qui est prix de revenu de ces produits-là. Donc, ça, c'est en première vue. Mais sinon, en guise ou en vise d'ouverture, le restaurant propose toutes sortes de monnaies. Des fois, on a des clients italiens, des clients espagnols, des clients portugaises qui viennent, des Français, des Belges. Mais chacun de ces clients, quand même, ont trouvé leur goût dans ce petit coin, dans ce restaurant. Donc, en quelque sorte, ce n'est pas qu'un restaurant qui ne propose que des plats africains, mais qui propose toutes sortes de menus. Il est ouvert tous les jours ? Il est ouvert tous les jours, du lundi au dimanche. Le dimanche, quand même, on commence un peu tard, mais il est ouvert tous les jours. C'est dommage qu'à un moment donné, quand même, on était obligés de fermer pour respecter la loi et tout. Avec la maladie ? Avec la maladie. Mais sinon, depuis la reprise, c'est ouvert tous les jours jusqu'aux heures de couvre-feu. Et on est heureux, en quelque sorte, parce que ça ne réjouit pas trop le savoir que le couvre-feu ou l'état d'urgence a été levé. Ça nous permettra, quand même, de travailler davantage. Maï-Marie, jeune chef d'entreprise, née à Polda, aujourd'hui, il a 27 ans ou 28 ans, si je comprends bien. 27 ans. 27 ans. Vous avez fait vos études ici à Polda ? Oui, j'ai fait mes études ici à Polda. Moi, je suis née à Faraba. Pour ceux qui connaissent, Faraba, c'est un village, un grand village, qui n'est pas aussi à présenter à Polda, tout près de l'hôpital régional. J'ai fait mes études primaires à l'école de Faraba. J'ai eu mon entrée en sixième là-bas. Et j'ai fréquenté le CEM en Kolda, avec Moussé Gassama à l'époque. Et Moussé Gassama, oui, Moussé Gassama, que j'ai appris par énorme tristesse, son décès. J'ai fréquenté le lycée Alpha Molo. Et enfin, l'ISM Kolda, où j'ai eu une année d'études. Puis après, j'ai bougé un peu. Vous avez un peu voyagé. Oui, quand même. Vous avez une idée de l'économie. Bon, quand vous faites le plus grand continent, qui est le continent européen et le continent américain, quand même, on ne peut pas se permettre de dire qu'on n'a pas voyagé, qu'on n'a pas fait le monde. Et aussi, quelques coins de l'Afrique, on a eu affaire. C'est grâce quand même à ce que je fais et tout. La plus grande histoire de l'agroalimentaire, car vous n'avez pas choisi l'agroalimentaire, vous avez choisi l'agroalimentaire ? Alors là, à ce niveau, vous verrez que c'est des soirs, quand même, qui ne sont pas du tout des hasards dans ma vie. Tout à l'heure, je vous ai dit que je suis née dans un village, Faraba. Faraba, oui. Et, si j'ose dire, 99% de nos ressources étaient agricoles. 99. L'année scolaire, on était à l'école. Mais dès les premières pluies de l'hivernage, on est au champ. Et on est là jusqu'à la fin de l'hivernage. Moi, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance. J'étais le seul enfant de notre famille. Donc, du coup, mon oncle, à chaque fois, on faisait tout ensemble. Moi, j'ai tenu l'âme et lui, la charrupe. On a tout fait ensemble. Quand il coupait les herbes, c'est moi qui prenais, qui dégageais ça. On a tout fait ensemble, sérieusement. Et ça a marqué ma vie à jamais. Il y a des choses qui deviennent ancrées en nous. De sorte que ça devient même inné. Voyez-vous. Donc, le choix de l'agroalimentaire est parti de là. L'agriculture m'a nourrie, m'a vêtie, a payé ma scolarité. Et pour moi, ce serait ingrate, si je peux le dire comme ça, de mettre cette chose-là aussi facilement à côté et de passer à autre chose. D'autant plus, dans nos jours, l'agriculture passe une étape. C'est cette étape saisonnière. C'est cette agriculture qui a été faite de façon saisonnière ou de façon occasionnelle. Elle est devenue un emploi. L'agriculture est devenue un emploi et un secteur, du moins, donneur de l'emploi. Un secteur donneur de l'emploi. Donc, aujourd'hui, quand même, on peut dire que les ressources mondiaux reposent sur l'agriculture. Donc, ce n'était pas en soi que j'ai pris comme ça. D'abord, c'est parti de mon enfance. Et après, moi, je voulais apporter un élargissement. Je voulais apporter ma touche. Je voulais apporter en tout cas ma vision sur cette agriculture. Car dans cette agriculture, on a quelque chose de beaucoup plus grand que ce que j'ai vécu, moi, excusez-moi, dans mon petit village. Voilà, nous allons parler un petit peu de ce bijou qui est là. Ce restaurant va bien construit et l'accueille vraiment, voilà, le cadre, je veux dire, est un cadre vraiment idole. Aujourd'hui, depuis l'installation, en tout cas, de ce restaurant à nos jours, vous l'avez dit, depuis le mois de décembre, nous sommes dans le mois de juin, juillet, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça promet ? Ben oui, le début a été excitant. Sincèrement, j'étais très, très fière et j'étais contente. Et surtout, j'étais enthousiaste. Le restaurant a accueilli pas mal d'activités, pas mal d'effectivités. J'ai fait esprit de l'inaugurer juste pile en fin d'année. Et on a passé le 24 décembre ici, le 31 décembre. C'était carrément cool. Mis à part, comme je l'ai dit tantôt, ce Covid qui nous a un peu ralenti. Quand même, je ne regrette pas. Je ne regrette pas et je pense qu'on en avait besoin aussi. Si vous voyez, dans toute une région, quand les jeunes ou quand certaines personnes ont envie de sortir, vous ne trouvez qu'un seul ou deux endroits où vous pouvez aller être tranquille, manger, ou en tout cas faire la fête ou être avec des amis. Donc, pour moi, c'était une occasion de proposer quelque chose, un lieu en tout cas attractif pour la jeunesse coldoise ou même pour la population coldoise. Parlez-nous en tout cas un peu de vos employés. Ils sont au nombre de combien ? Bon, si on parle de restaurant, tout simplement, on est dans les 11 employés qui sont là. Et parce qu'on a un chef cuisinier et une autre cuisinière au jour. On a même un chef d'hôtel qui est là. On a deux serveuses pour l'instant, mais en priori, on a trois serveuses. On a deux autres jeunes qui sont au niveau des caisses et tout. Donc, globalement, plus deux femmes de ménage aussi qui travaillent avec nous, plus un gardien qui est là, quelqu'un qui est au niveau fast-food, nos débuteries aussi. Donc, globalement, on a 11 employés. Juste la collectivité locale avec quelques structures qui sont là, aussi qui participent carrément à la promotion, à la promotion des restaurants, à ce que nous faisons. Et à travers, je les remercie quand même, parce que ce n'est pas facile. Voyez-vous, on est des jeunes, des jeunes ambitieux. On a toutes les opportunités. Je parle surtout de moi, l'opportunité que j'ai pour aller vivre ailleurs. Mais je reste là avec des frères et sœurs. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai acquis quelque part dans le monde mérite d'être partagé ici, chez moi. Parce que c'est ça, le véritable, en tout cas l'avantage. J'allais en venir, je disais même, est-ce que c'est une chose facile, pour le jeune de ton âge, de réussir à toi ? Rien n'est facile. Il faut le savoir. Il suffit de croire. Il suffit d'être objective. La vie, elle mérite d'être vécue ainsi. Ce n'est pas qu'une vie qui est là, voilà, tu fais ce que bon te semble, ou bien que tu obtiens tout en plateau d'or. Non, tout s'acquiert. Absolument tout. Tout ce que tu auras dans ta vie, tu l'acquiers et tu travailles. C'est par un travail laborieux qu'on obtient certaines choses. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, c'est assez difficile, mais moi je suis du genre à dire, quand je veux faire quelque chose, je le fais. S'il plaît, au bon Dieu, je le fais. Parce que tout est là. Je suis jeune, je suis ambitieuse, j'ai une vision, j'ai mon objectif. C'est ça que je suis, surtout. Et je pense que tout en chacun fait ça, quoi que tu puisses envisager, quoi que tu puisses envisager, tu parviens. Il ne faut pas vouloir faire... Si il veut faire quelque chose, tu te laisses déconcentrer ce que tu ne veux pas. Donc vous ne partagez pas cet avis de dire que c'est difficile pour les jeunes qu'on doit de réussir à l'avis ? Je ne partage pas l'avis juste parce que je dis simplement que rien n'est facile. Absolument rien. Comme je vous l'ai dit. Rien n'est facile. Que ce soit à Kolda, que ce soit à Dakar, que ce soit à Lomé, à Washington, à Paris, j'ai voyagé et j'ai vu. Sincèrement. Et rien n'est facile. Où que vous soyez, croyez en vous, croyez en ce que vous êtes. Si vous avez de la latérie, croyez-en, ça vous donnera quelque chose. Tout ce que vous avez, croyez-y et puis voilà. Le reste, c'est à force de se battre, de travailler. Travailler. Effectivement. Aujourd'hui, on est dans ton restaurant et vous avez quelque chose à faire. Ce n'est pas seulement le restaurant. Vous avez en tout cas une boutique ou je ne sais pas, un magasin. Dites-nous exactement qu'est-ce que vous vendez là-bas. Alors, avant le restaurant, la Fule Kounda, c'est, comme je l'ai dit, une entreprise agroalimentaire. La Fule Kounda fait partie d'autres organes aussi au niveau national, au niveau international, voyez-vous. Si je parle d'abord de ces organes au niveau national, aujourd'hui, moi, en personne, je suis secrétaire générale du réseau national, toujours de production et de transformation de la céréale foignée au Sénégal. C'est un réseau qui est connu d'abord au niveau national, mais aussi au niveau international. Sinon, nous avons une unité de transformation et une boutique d'exposition qui est là. Et aujourd'hui, on est aussi dans d'autres productions avicoles, par exemple, et on envisage plus, c'est d'avoir notre propre ferme quand même qu'on a déjà commencé à améliorer. Donc, voyez-vous, c'est carrément une chaîne. Et vous verrez dans l'avenir que la Fule Kounda ne compte pas respecter dans le domaine agroalimentaire. Parce que je pense que la jeunesse coldoise, je pense que la population coldoise a besoin de beaucoup plus. J'ai marqué mes empreintes dans l'agroalimentaire. Je voudrais les marquer dans d'autres domaines. Carrément montrer qu'il est vraiment possible de rester ici, de réussir ici, d'amener des choses que les jeunes ou que beaucoup voient là ou que la population allaient chercher dans d'autres régions. Moi, je l'amène ici. J'observe mon environnement. Et ce que je veux, c'est tout ce qui manque de colda, tout ce que colda a moins, que je puisse l'amener ici, à colda. Donc, là, quand même, je fais, comme disent les Anglais, step by step. Mais il y a un chemin qui reste à faire. Ce n'est que le début. Maintenant, parmi tes employés, il faut dire qu'il y a les deux sexes qui représentent. Absolument. Il y a les deux sexes et il y a les trans d'âge qui sont représentés aussi. Toutes les trans d'âge presque sont représentées dans l'entreprise. Et ce n'est pas aussi, c'est écrit la fula kunda, ce n'est pas que les pelants, que seulement les pelants. On a tout, on a un mélange de tout qui est là. C'est pour tout le monde. La fula kunda, c'est un concept. C'est aussi, je vous dis, c'est parce que je suis peu. Et comme on dit, valorise-toi, valorise ce que tu es, valorise ce que tu as, j'ai commencé à valoriser ce que je suis. Après, valoriser ce que j'ai, puis valoriser tout ton ensemble. C'est ça, moi, ma vision. Parti de rien, on peut dire que Ndeye Marie est au sommeil ? Non. On a déjà décollé depuis quelques ans. Je ne suis pas encore au sommeil, sincèrement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a du sommeil qui reste à faire. Pour moi, je dirais, pour ne pas dire le début du commencement, parce que c'est rétroduc, mais c'est tout au début. Si Dieu nous prête longue vie santé, on a pas mal de choses à faire, plein de choses à faire. Et c'est bien possible de les faire, quoi. En tout cas, la motivation, elle est là, l'énergie, on est plein d'énergie. Et j'appelle, je lance un appel aussi à tous les jeunes coldois, que ce soit homme, que ce soit femme, on est là pour tout le monde. Voyez-vous ? C'est vrai, des fois, on est obligé de ne pas trop s'exposer ou de ne pas trop montrer une différence ou quoi que ce soit. Mais, ce que j'aimerais, c'est les idées que j'ai, c'est de les partager à tout coldois, à tout jeune coldois, que ce soit homme, que ce soit femme. Et je pense qu'on en a besoin. On en a besoin. Et il faut aussi que les gens sachent que la réussite, elle n'est pas que politique. Elle n'est pas que politique. La réussite, c'est beaucoup plus que ça. La politique, oui, on ne peut pas aller sans. On ne peut pas aller sans. Mais, il y a plein de choses. Même si on a des ambitions politiques qu'on peut faire sans en arriver. Et je pense que c'est ça le véritable, c'est ça le début, c'est ça la base. On a besoin de se créer une base avant toute chose. Donc, je les appelle tous vraiment à avoir confiance en eux d'abord. Et confiance en toi. Et confiance à tes potentiels. Ne prends pas toute ta vie et la déposer sur une seule personne. Non. Dis-toi que cette personne, ce qu'elle est capable de faire, elle peut faire la même chose ou plus ou plus. Parce que c'est un être comme toi. C'est un être comme toi. On a vu plein de gens aujourd'hui qui ont réussi leur vie, qui n'ont pas eu besoin d'aller à l'école. Même si aller à l'école, c'est important. Mais pour ceux qui n'ont pas eu ce sens, qui se disent que la vie, leur vie n'est pas finie là. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas à l'école qu'ils ne méritent rien ou qu'ils iront nulle part. Non. Le cerveau humain, il est extraordinaire. Il suffit de réfléchir. Il suffit de réfléchir des choses sur lesquelles qu'il faut faire. On va poursuivre peut-être deux petites minutes pour terminer. Vous allez nous parler en tout cas un peu des associations ou des entreprises dont vous faites partie mais qui ne sont pas basées au niveau de l'Occola. Au niveau international, s'il y en a, ou au niveau national, parlez-nous un peu de cela. Et dites-nous si vous avez des postes à occuper dans ces différentes structures. Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, j'avais commencé à parler du RAF, le réseau des acteurs de l'appli Infogno au Sénégal. Je suis secrétaire générale et qui promet pas mal de choses parce qu'à travers le RAF, il y a eu beaucoup d'opportunités au niveau national, au niveau international. Aujourd'hui, je commercialise notre Infogno de chez nous un peu partout. C'est en quelque sorte grâce à ce RAF. Sinon, je suis présidente d'une association au Sénégal au Belge qu'on a lancée récemment et qui est pour moi une sorte de promotion en tout cas parce que c'est des gens qui ne sont pas là et qui font partie en tout cas d'une très grande institution. Et quand ils ont voulu travailler ici en Afrique, ils ont visé le Sénégal et après, je les ai fait venir visiter ma région et tout et vu ce qui se passe ici, en tout cas, le type de somme parce qu'on a pris la terre, on a fait des analyses, vraiment, tout ce qu'on a comme potentiel, ils se sont dit pourquoi pas s'installer ici. et c'était pour moi vraiment un honneur d'être choisie sans que je le sache. Ils me l'ont dit en surprise, présidente de cette association et bientôt, je pense qu'on va faire des choses qui iront carrément au bénéfice de la population qu'on doit, carrément, je dis bien, parce que ce n'est pas des gens qui sont, bon, je ne dirais pas qui vont venir exploiter, non, c'est des gens qui viendront travailler avec nous pour nous montrer des méthodes, pour nous donner en tout cas beaucoup d'opportunités et très bientôt, je pense que je viendrai reparler avec vous. Quand ils seront là, vous pourrez nous accompagner et tout. En tout cas, on verra en termes de médiation et qu'on sorte ce qui serait possible de faire. Mais pour l'instant, on va démarrer des activités. C'est moi qui est là, qui représente l'association. Donc, on démarre les activités dès à présent et peut-être eux, vers le mois de novembre, ils vont faire une descente pour venir superviser un peu comment ça se passe. Mais c'est formel et tout. On a presque toutes les autorisations, tout ce qu'il faut, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau Union européen. On a déjà la licence, sur ça. On a lancé notre marque, notre propre marque et tout, qui s'appelle Safara. Safara ? Oui, Safara. C'est quoi Safara ? Alors, Safara, déjà, c'est moi et un ami qui est dans le groupe, qui est acteur, en même temps, qui est acteur. C'est un acteur belge qui est né au Congo et qui voit en lui le son de l'Afrique. Il n'est pas africain. Son père est belge, sa mère est belge aussi, est flamand. Mais vu qu'il est né, son papa était administrateur colonial à Congo. Donc, vu qu'il est né en Afrique, le simple fait d'être né en Afrique lui donne vraiment une sensation d'être en africain. Et le mot Safara, le feu, pour moi, c'est quelque chose qui salue, tu vois, qui fait des flammes, qui jaillissent vraiment d'une grandeur remarquable. Donc, avec moi, on a étudié ça et on s'est dit pourquoi pas la marque de Moïse mettre la Safara. Sur la marque, en tout cas, Safara. Moi, j'ai ma propre version et eux aussi, ils ont leur façon de voir. Maintenant, ça reste carrément origine, sénégalais. Safara, le Wolof national, qui est notre Wolof. Leï Marie, c'est né dans un village, comme tu l'as dit, tout près de Kolda. Oui. Ça ne fait même pas un kilomètre de Kolda, ça, les Faraba. Absolument. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça vous fait? Ben, ça s'enje rien à ce que je suis, déjà. Je suis toujours moi, je reste moi, voilà, moi je mange comme ça dans les rues de Kolda. Vous voyez, quand je voyage, très souvent, je suis pressée de revenir. Vous savez pourquoi? Le fait de marcher dans les rues-là, ça me manque. Est-ce que c'est pas le Nyamadjod? Sûrement, c'est le Nyamadjod, mais je vais enlever ça. Je pense que j'ai trouvé un mari-là qui est un peu loin. J'ai voulu juste demander est-ce que vous avez des enfants ou vous avez des enfants? Non, je ne suis pas mariée. Tu n'es pas mariée. Et qu'est-ce que nous nous attendons? Ou les hommes, qu'est-ce qu'ils attendent? Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Mais bon, je ne suis pas pressée. Chaque chose a son temps. De toute façon, je m'occupe bien déjà. Mais ce sera un surplus dans ma vie. Ce sera un surplus. Et je pense que dès le moment venu, on saura comment gérer ça parce que ce n'est pas facile parce que ce n'est pas facile. Avec tout ce que je fais, les voyages et consorts, avoir un mari, tu vois, qui vous comprend, qui vous soutient, qui vous soutient dans ce que vous faites et tout, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais dire grand, ça viendra. Je ne suis pas pressée. Je pense que c'est l'essentiel. Voilà. Paul Lativi est venu vous rendre visiter aujourd'hui. Et nous vous remercions pour tout ce temps que vous avez en tout cas voulu nous réserver. Vous nous avez réservé en quelque sorte. Donc, nous vous remercions et nous vous souhaitons bonne chance. Et comme tu l'as dit, le combat n'est pas une chose facile. La vie même est comme ça. C'est un éternel combat. Mais comme nous devons monéditement. Et j'ai l'habitude de dire que le succès n'est rien d'autre que le fruit d'un travail sérieux. Et on voit ça en vous. Et je sais qu'avec l'air de Dieu, ça va marcher. Et peut-être que tout ou tard, on ne va pas se limiter tout simplement en tout cas sur les deux secteurs. On verra bien. On verra bien. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie aussi. L'histoire de Neymarie et Kolda TV ça ne date pas d'aujourd'hui. Nientio et tout. En tout cas, on a cheminé ensemble sur pas mal d'actions. C'était des actions carrément sociales. Des choses sur lesquelles nous, on n'est gagné absolument rien. Mais c'était une fierté quand même d'apporter quelque chose pour notre population, pour notre société. Et je dis, je dis tout à l'heure qu'on n'y avait rien à gagner, mais on a gagné beaucoup de choses. Parce que quand vous faites une bonne chose et que tout le monde vous imite, c'est que vraiment vous avez fait une bonne chose et que vous avez réussi ce que vous avez fait. Et c'est ce qu'on a fait à Kolda. On a initié des choses et beaucoup de gens après leur imité, c'était incroyable. Finalement, nous, on pouvait faire notre retrait et puis les laisser faire. Donc, depuis très longtemps, je me rappelle en 2017, j'ai été élue femme de l'année 2017 ici à Kolda dans le secteur de l'entrepreneuriat. Ils étaient toujours là. Donc, vraiment, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. L'inauguration du resto, ils étaient là aussi. Donc, vous êtes toujours là à vulgariser les activités. et c'est de ça que nous avons besoin, de cet expertisme local. On n'a pas besoin de faire appel à la TFM ou à la RTS de Dakar et tout. Merci. Donc, si vous, vous êtes là, vous permettez en tout cas à tout ce qui se fait au niveau local d'être vulgarisé, d'être vu dans les réseaux sociaux. C'est une très bonne chose. Donc, on vous encourage vraiment et comme vous l'avez tantôt dit, on espère que dans l'avenir, on pourra amener de ces grandes télés-là chez nous. Pourquoi pas ? C'est possible. En tout cas, pour moi, tout est possible. Oui, pour moi, tout est possible. Il suffit d'y croire. Il suffit d'avoir, comme je l'ai dit, en quelque sorte, en tout cas, l'envie de faire et puis, ça devient rien. Alors, merci à Colda TV. Merci à la population coldoise. je remercie vraiment toute mon équipe. Moi, j'ai une équipe qui est vraiment merveilleuse. Vous savez, je peux rester une semaine, même si je suis à Colda, sans venir travailler. Pour les meilleurs que ça soit ici, que ça soit dans les autres activités, je peux rester une semaine, sans venir. Parce que je suis dans la consultance aussi en même temps, en tout petit peu. Mais, à chaque fois, je suis satisfaite de leur travail. Sincèrement. À chaque fois, c'est... Et c'est des jeunes. C'est des jeunes. Voilà, tient bon avec moi. Vraiment, grâce à elle, je ne sens pas trop l'absence de mon père. Donc, ils me soutiennent tous. elles, ma grand-mère, ma famille, sont toujours là, derrière, à m'encourager, à me soutenir. Et ma seconde famille, aujourd'hui, est l'équipe de Fula Kounda, qui me soutiennent vraiment, qui me comprennent. Et surtout, qui sont à mon écoute. Qui respectent vraiment tout, tout ce que je leur demande de faire. Voilà. Merci, chers téléspectateurs. Vous l'avez suivi, mesdames et messieurs, n'est-ce pas ? Cette jeune, en tout cas, entrepreneur, ou si vous voulez, chef d'entreprise, que nous sommes venus rendre visite aujourd'hui, comme d'autres, ou on a fait avec les autres, en tout cas, entrepreneurs de la région. Mesdames et messieurs, faites comme ces gens-là. Donc, eux-là, Télé, Golda TV, viennent vous rendre visite chez vous. Et montrez ce que vous êtes en train de faire. Je pense que c'est qui est très, très important. Donc, essayez de nous contacter sur le 77 754 19 22 77 754 19 22 Nous sommes à votre disposition.